Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder donc l'effet Doppler. Alors pour expliquer tout ça, on va prendre un problème concret. On va imaginer deux sources ponctuelles qui émettent des ondes. Donc une source que je dessine à gauche, voilà, que je représente par ce point, c'est une source complètement immobile, donc elle émet des ondes. Et deuxième source ici, cette fois cette source est mobile, elle a une certaine vitesse, V, qui est égale à 5 mètres par seconde. Je vais mettre ux, donc c'est une vitesse qui est orientée vers la droite, sachant que le vecteur unitaire ux le voici. Donc on va se donner quelques informations sur les ondes qui sont émises par ces deux sources. Premièrement la vitesse de propagation, je vais l'appeler Vo pour l'onde. Donc on a chaque point, chaque source qui émet une onde avec une certaine vitesse qui va être 10 mètres par seconde. Donc je prends 10 mètres par seconde parce que ça va nous simplifier les calculs. Si on imagine par exemple qu'il s'agit d'une onde sonore, cette vitesse est beaucoup plus élevée, on est plutôt à 340 mètres secondes. Mais bon, dans ce problème on va garder 10 mètres par seconde. On va se donner également la période de cette onde, donc une période de 1 seconde, qu'on peut écrire aussi 1 seconde par cycle, puisqu'on a vu que c'était la définition même de la période, combien de temps il faut pour faire un cycle. Et donc pour ce qui est de la fréquence, on l'a vu dans la vidéo précédente, la fréquence de cette onde c'est l'inverse de la période, 1 sur t, et donc ça, ça nous donne 1 divisé par 1, ça donne 1. L'unité c'est des cycles par seconde, et des cycles par seconde c'est aussi égal à des Hertz, on appelle ça des Hertz, qu'on abrège HZ. On va considérer que cette vitesse, je ne l'ai pas précisé, elle est radiale, radiale et orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'onde part bien sûr de la source, et part dans toutes les directions du plan, avec une vitesse V0 de 10 mètres par seconde orientée vers l'extérieur. On va imaginer que cette source, d'abord on va se concentrer sur cette source immobile, a émis un premier train d'onde, une première onde, il y a une seconde exactement. Où est maintenant ce front d'onde qui a été émis par cette source unique, cette source ponctuelle, il y a une seconde ? Donc voilà en bleu à peu près ce premier front d'onde, émis il y a exactement une seconde, puisque cette onde se déplace à 10 mètres par seconde, c'est donc un cercle de rayon 10 mètres. Que se passe-t-il si on cherche ce premier front d'onde pour la deuxième source, qui je le rappelle est en mouvement, à 5 mètres par seconde ? Alors tu pourrais être tenté de dessiner exactement la même chose, c'est-à-dire un cercle de rayon 10 mètres autour de ce point vert. Mais le problème c'est qu'il y a une seconde, ce point était 5 mètres décalé vers la gauche, puisqu'il avance exactement à une vitesse de 5 mètres par seconde. Du coup, où est ce premier front d'onde ? Je vais faire un copier-coller de ce premier schéma pour te le montrer. Voilà à peu près où était notre point il y a 5 secondes. Il était décalé de 5 mètres vers la gauche, et donc c'est à ce moment-là qu'il a émis ce front d'onde, qui, bien sûr, lui ne se déplace pas avec le point. Donc en fait, le front d'onde émis il y a une seconde par cette source en mouvement à 5 mètres par seconde, c'est le cercle que j'ai dessiné en bleu ici, et le premier point vert, c'était la position de cette source il y a une seconde, et le second point vert, c'est la position de cette source actuellement. Donc on peut continuer ce raisonnement en dessinant le front d'onde émis il y a 2 secondes. Donc par exemple, pour cette source immobile, ça va être très exactement un cercle de rayon 20 mètres, puisque il y a 2 secondes, cette onde qui voyage, qui se déplace avec une vitesse de 10 mètres par seconde, a eu le temps de parcourir en 2 secondes exactement 20 mètres. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je change la couleur. Ok. Donc voilà, notre front d'onde émis il y a exactement 2 secondes. Si on regarde maintenant la source en mouvement, il y a 2 secondes, par rapport au point indiqué à l'instant T0, il y a 2 secondes, on était donc 10 mètres en avant vers la gauche, puisqu'on s'est déplacé de 10 mètres en 2 secondes avec cette vitesse, ce qui donne quelque chose comme ça, à peu près ici. Donc le front d'onde émis par ce point en mouvement, il y a 2 secondes, ressemble à peu près à ça. C'est ce cercle en orange que j'ai dessiné ici. Qu'en est-il de l'onde émise il y a 3 secondes ? Toujours le même raisonnement, il y a 3 secondes, l'onde a eu le temps de parcourir 30 mètres, puisque c'est 10 mètres par seconde. On a donc un rayon de 30 mètres, donc un cercle encore plus grand. Voilà, je le dessine ici. Ok, un petit peu plus grand. Donc voilà, notre front d'onde émis il y a 3 secondes, je vais lui donner une couleur différente. Enfin, pour ce point en mouvement, il y a 3 secondes, il était à 15 mètres en avant vers la gauche, donc 5 mètres, 5 mètres et 5 mètres, ça nous donne exactement ce point en violet ici. Et du coup, le front d'onde, où se trouve le front d'onde émis par ce point en mouvement, il y a 3 secondes, et bien je vais faire un copier-coller de ce cercle. Voilà à peu près la position de notre front d'onde. Et donc on peut se poser la question, comment ces ondes vont être perçues par un observateur fixe ? Par exemple, on peut imaginer qu'on a quelqu'un ici, on a quelqu'un également ici, et un troisième bonhomme qui se trouve de ce côté. Dans cette figure à gauche, avec la source immobile, chaque front d'onde, par exemple chaque maximum, si on imagine une onde sinusoïdale, chaque maximum est séparé exactement de 10 mètres, puisque la source n'a pas bougé, et l'onde se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde, il y a eu une émission chaque seconde. On a donc ici une longueur d'onde de 10 mètres. Si on fait le même raisonnement pour trouver la longueur d'onde de chaque côté de cette source en mouvement, par exemple du côté droit, on avait bien sûr un pulse toutes les secondes, mais en une seconde, la source a parcouru 5 mètres vers la droite, et l'onde 10 mètres vers la droite. Du coup, la distance qui sépare chaque front d'onde, chaque maximum ici, c'est exactement 5 mètres, 10 mètres moins 5 mètres. Donc ça nous donne 5 mètres. A l'opposé, de l'autre côté, on avait donc toujours cette onde qui se déplace à 10 mètres par seconde, mais en plus la source se déplace à 5 mètres par seconde vers la droite. Donc ce qu'on a en fait, c'est des fronts d'onde, des maximums, qui sont séparés de 15 mètres, 10 mètres plus 5 mètres. Si je m'intéresse à ce premier bonhomme, quelle fréquence il va percevoir ? Il va voir passer toutes les secondes un maximum de cette onde, il va percevoir exactement un cycle par seconde, soit 1 Hertz. Il n'y a absolument pas de modification, en fait, entre l'émission et ce qui est perçu ici, puisqu'on a une source immobile. Si on s'intéresse cette fois à l'observateur qui est à droite, cet observateur va voir arriver des fronts d'onde séparés de 5 mètres qui se déplacent toujours à 10 mètres par seconde. Donc en une seconde, il va exactement passer deux fronts d'onde. Du coup, la période observée par ce bonhomme, c'est exactement une demi-seconde par cycle, puisque toutes les demi-secondes, il y a un front d'onde qui lui arrive dessus, ce qui donne en fréquence l'inverse, c'est-à-dire deux cycles par seconde. A l'inverse, pour l'observateur de ce côté, qu'est-ce qui se passe ? Il va voir apparaître un maximum, un front d'onde, tous les 15 mètres, avec une vitesse exactement de 10 mètres par seconde, ce qui veut dire en fait une période observée de 1,5, 1,5 seconde par cycle, ce qui nous donne, si on prend l'inverse pour avoir la période, la fréquence, pardon, ça va nous donner 3 demi, 2 tiers, pardon, 2 tiers de cycle par seconde. Alors ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est qu'avec une source en mouvement, la fréquence paraît plus grande lorsque la source se rapproche de nous, et à l'inverse, la fréquence paraît plus petite lorsque la source s'éloigne de nous. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet Doppler. Cet effet Doppler, c'est quelque chose qu'on peut observer facilement dans la vie de tous les jours. Par exemple, sur un quai, lorsqu'un train klaxonne en arrivant, on va attendre un son relativement aigu lorsque le train se rapproche de nous et ce son devient tout de suite plus grave lorsque le train s'éloigne et bien pourquoi ? Parce que c'est cet effet Doppler qui fait qu'on perçoit une fréquence plus grande lorsque la source se rapproche de nous et une fréquence plus faible lorsque la source s'éloigne de nous. Sachant bien sûr que les sons avec une grande fréquence sont plus aigus que les sons qui ont une plus faible fréquence. Donc j'espère que ces petits schémas t'auront aidé à comprendre cet effet de modification apparente de la fréquence avec la source en mouvement, c'est-à-dire l'effet Doppler. Et puis dans la prochaine vidéo, on s'attaquera aux formules analytiques et un peu plus généralistes pour décrire cet effet et relier ces modifications de fréquence à la vitesse de la source. Et puis on s'attaquera aux formules analytiques. On s'attaquera aux formules analytiques. Et puis on s'attaquera aux formules analytiques. – Sous-titrage FR 2021